bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter le travail qui a été fait par l'équipe batocera sur tout ce qui est lightgun donc les pistolets donc depuis la version 35 donc en gros depuis qu'on a commencé à y travailler sur les sur les bêtas depuis donc juin à peu près 2022 batocera supporte les lightguns nativement c'est à dire que historiquement avant la version 35 tout fonctionné par une maille flash donc connu sous le nom de dolphin bar la dolphin bar maintenant c'est quelque chose qu'on ne recommande plus on supporte directement les pistolets quels sont les pistolets qui sont supportés celui que je recommande pour la plupart des débutants la wii motte pourquoi parce qu'elle n'est pas cher et qu'elle a fait à peu près le même travail que ceux qui sont plus chers qui ont quelques petites fonctionnalités en plus donc la wii motte auquel on a joindra un pistolet en plastique pour le support pour une meilleure intégration c'est pas obligatoire en tant que tel on le met dedans comme ça également pour la wii motte d'ailleurs il faut une barre on en reparle après on a également le ae lightgun alors c'est un pistolet celui là qui marche comme la wii motte qu'on le présentera pas dans cette vidéo je le recommande pas particulièrement puisqu'il coûte assez cher et il est moins bien que la wii motte on a également le aim track donc pareil même fonctionnement que la wii motte et que la light gun donc pareil c'est pas donné et c'est moins bien que la wii motte donc bateau sera supporte également le sinden light gun donc le siden light gun lui un comportement très différent en fait c'est une caméra je pourrais faire cette vidéo avec ce pistolet puisque c'est une caméra qui va analyser l'image pour identifier où c'est qu'il faut tirer sur l'image donc celui là par contre il est très bien il est au même niveau que la wii motte sauf qu'il a l'avantage on verra de pas avoir à faire de calibration et du coup il est tout le temps bien réglé en fait il a également sur ce modèle là qui est un peu plus cher le support du recoil c'est à dire le il ya un moteur dedans en fait qui vibre quand on tire donc d'ailleurs merci alors tout d'abord à watu qui m'a envoyé initialement deux ametracks et donc watu c'est un contributeur de bateau sera alors un utilisateur plutôt et qui avait envie qu'il supporte des pistolets et du coup pour me forcer un peu la main il m'a envoyé deux ametracks et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les pistolets donc quoi dire dessus sur les pistolets alors tout d'abord initialement il a fallu intégrer les pistolets sur emulation station donc l'interface de base de bateau sera donc je vais brancher la wii motte dessus donc pour intégrer les pistolets ben d'abord il a fallu intégrer les pistolets ben d'abord il a fallu dire à bateau sera qu'est ce qu'un pistolet donc bon là tu sais assez technique donc peu importe par contre ce qui est intéressant c'est que maintenant les pistolets sont vus en haut à droite on ne voit pas bien en plus puisque j'ai changé la configuration de ma télé qui n'affiche pas tout en haut on voit le pistolet qui est affiché qui s'affiche comme une manette classique et qui sert donc à indiquer le ou les pistolets qui sont branchés donc on peut jouer jusqu'à alors 4 pistolets je crois pour l'instant le maximum sur wii la wii est supportée depuis les dernières bêtas on en reparle tout à l'heure donc d'abord il y a eu un premier travail de fabrice fabrice qui a intégré les pistolets alors en parallèle avec moi puisqu'il a fallu modifier on va dire le système pour que les pistolets soient vus il ya une particularité de bateau sera par rapport aux autres systèmes d'exploitation selon le selon le pistolet pour des questions on va dire technique pour que ça marche assez facilement que ce soit pas trop compliqué à configurer pour les utilisateurs de lambda certains pistolets sont vus comme plusieurs périphériques par exemple la light gun je crois que c'est trois périphériques c'est un joystick pour les boutons une souris pour la visée et il ya un troisième périphérique qui gère un autre bouton dans bateau sera il ya eu un premier travail où on a utilisé un outil qui sert à fusionner des périphériques et qui fait que chaque périphérique chaque pistolet est vu comme un seul périphérique grosso modo une souris à 10 boutons et du coup une fois qu'on a branché un pistolet tous les pistolets sont une souris à 10 boutons qui a un tag pistolet du coup à partir de là le but du jeu c'est d'expliquer aux émulateurs comment faire fonctionner ces pistolets sachant que la plupart des émulateurs fonctionne déjà avec des souris donc une fois qu'on a intégré dans l'émulation station on se retrouve avec une interface et une mire surtout et la mire qui permet de valider que le pistolet fonctionne bien en fait donc généralement avant de jouer vous pouvez jeter un coup d'oeil dans la visée pour vérifier que votre pistolet est bien configuré sur la wii mot il ya eu un travail particulier de fait la wii mot pour ceux qui se souviennent quand utiliser une wii mot c'est pas très précis et d'ailleurs c'est le problème qu'on a avec la dolphin bar par défaut la wii mot son problème c'est que il ya besoin du curseur à l'écran si sur une wii vous enlevez le curseur à l'écran vous êtes incapable de viser sauf dans les jeux de gun où il ya une calibration qui est intégrée donc ce qu'on a fait nous bas au dessus du driver de la wii mot on a intégré un calibrateur qui fait que la wii mot est calibrable dans un jeu ou n'importe où en fait et notamment dans l'émulation station donc là en l'occurrence alors je vais pouvoir très bien le faire juste pour la wii mot d'abord la wii mot elle se branche pas en usb comme les autres pistolets c'est du bluetooth donc c'est quelque part un avantage puisqu'on peut se déplacer plus facilement par contre elle a besoin d'une barre infrarouge en fait elle a besoin d'un point infrarouge et donc ça c'est fourni par des barres comme celle ci donc ça c'est celle qui a été fourni par la e light gun tous les pistolets qui fonctionnent en infrarouge c'est même deux jeux de barres à gauche et à droite ce qui va nous intéresser dans batocera sur la façon dont ça a été codé au niveau du driver c'est d'avoir juste un point lumineux donc généralement on va même cacher un côté de la barre et centrer l'autre point donc n'importe quelle barre vous la mettez là alors personnellement je préfère la barre que j'ai ici là ça c'est la barre du aim track donc elle fonctionne avec tous les pistolets également elle a l'avantage d'être usb ça évite d'avoir à mettre des piles d'enlever les piles elle se branche sur la télé elle est alimentée quand la télé est allumée en fait voilà et donc comment ça se calibre alors chaque pistolet a sa calibration donc soit le aim track ou la light gun ils ont un petit bouton pour calibrer la wii emote du coup ce qu'on a fait c'est qu'il suffit de rester appuyé sur le bouton home pendant trois secondes donc voilà emulation station donc ça c'est fabrice qui a fait ça affiche un menu sur lequel vous allez pouvoir viser avec votre wii emote sur la cible et ensuite donc au milieu une première fois et en haut à gauche une deuxième fois une fois que c'est fait ça va calibrer par rapport à votre vue et par rapport à votre position physique dans votre salon ça va déterminer en fait la position de la télé par rapport à la wii emote et ça va permettre vous permettre de viser tout simplement et d'être très précis sans avoir besoin d'une mire la mire dans emulation station sert uniquement à vous permettre de vérifier que tout est bien configuré donc ça c'est l'autre travail qui a été fait c'est d'intégrer chaque pistolet une fois qu'on a installé configuré les pistolets qu'on les a fait marcher d'emulation station et ben il n'y a toujours pas d'émulateur qui fonctionne donc c'est là que il ya différentes personnes qui ont contribué notamment le bas le principal acteur c'est tovaric qui qui grâce à lui vous pouvez configurer la plupart des des émulateurs il ya la liste donc sur le wiki en tout ce qui est supporté alors il n'est pas technique c'est à dire qu'il n'est pas développeur par contre il sait très bien comment fonctionnent les pistolets et les émulateurs et en fait il m'a mâché le travail pour que j'ai plus qu'à la fin à faire un petit peu de configuration pour automatiser finalement ce qu'il a fait pour que ça fonctionne de base alors qu'est ce qu'on a fait d'abord avec fabrice ils ont fait une base de données sur tous les jeux de gun pour les identifier c'est à dire que si vous vous promenez dans l'emulation station dès que vous avez un jeu de pistolet alors attendez faut que j'en trouve un par exemple là j'ai pas beaucoup de jeu sauf que c'est pas mis sur la ps3 dès qu'on a un jeu de pistolet alors vous voyez pas bien mais à côté du jeu il ya un petit symbole pistolet qui vous permet de dire que c'est un jeu de pistolet alors évidemment si vous voulez jouer au pistolet et encore mieux il ya une librairie automatiquement qui s'appelle jeu de tir et qui vous affiche toute console confondue tous les jeux de pistolet que vous avez voilà cette bibliothèque vous n'avez pas la gérer c'est à dire que normalement sur bateau sera vous branchez votre pistolet il est reconnu et vous pouvez directement lancer un jeu de tir il ya aucune configuration à faire on peut avoir de la configuration à faire mais là c'est plus personnel vous pouvez choisir ou pas d'afficher la mire dans les jeux par défaut sur bateau sera on cache toutes les mire parce qu'on trouve que l'immersion dans le jeu est mieux que quand il ya une cible d'afficher alors avec ce premier travail première phase on a pu intégrer tout ce qui est on va dire émulateur simple donc bah par exemple tous les jeux de pistolet n'est là les de kent tout ça ça fonctionne de base alors forcément il ya des subtilités là aussi c'était le boulot de tovarich il a fait dans la base de données non seulement il dit tiens c'est par exemple sur megadrive tel jeu c'est un jeu de pistolet mais en plus il va préciser avec quel pistolet il se joue sur megadrive il y avait deux pistolets certains jeux marche qu'avec un seul pistolet d'autres marchent avec un autre dans sa base de données il a tagué les jeux pour identifier quel pistolet se joue avec quel jeu de même sur certains émulateurs parfois il faut brancher le pistolet sur le port de la manette 1 parfois sur le port de la manette 2 pareil il a intégré ça il a testé tous les jeux donc là avec ça à partir de là on a pu commencer à jouer à pas mal de jeux et tout fonctionne de manière automatique alors évidemment c'est pas arrêté là parmi les choses qu'on voulait absolument faire marcher il y avait même alors qu'est ce qu'on a fait pour même parce que même en fait ben il a alors par défaut on arrive à le faire fonctionner avec un pistolet il y avait des petits défauts la version même pas libretro la version stand alone elle a un support voilà pas pour le pas pour les pistolets directement mais pour tout ce qui est souris donc vu que les pistolets sont plus ou moins des souris on avait une quelque chose qui marchait à peu près le gros problème c'est qu'on était limité à un joueur pourquoi parce que alors techniquement la façon dont c'est fait et c'est le cas sur un certain nombre d'émulateurs on va dire on peut mettre qu'une seule souris il ya pas mal de bibliothèques historiquement qui gère qu'une seule souris parce que sur un ordinateur il n'y a qu'une seule souris et quand il ya plusieurs souris généralement on n'affiche pas plusieurs curseurs donc ce qu'on a fait on a fait un patch pour même on a géré une partie pour les pistolets donc il n'est pas encore validé dans le même officiel mais en tout cas qui nous permet de gérer le multi le multi pistolet donc il ya des jeux jusqu'à trois joueurs sur même donc ça ça fonctionne désormais alors qu'est ce qu'on a voulu faire marcher qui marchait pas ensuite avant même de parler des émulateurs on va parler des pistolets je vais brancher mon synden gun alors synden gun il ya eu un boulot de fait pour l'intégrer parce qu'évidemment il est un peu plus compliqué autant les autres sont plus ou moins vu comme une souris par par le les systèmes d'exploitation autant le synden gun lui c'est ça n'a rien à voir c'est une caméra il a besoin de tourner avec un logiciel alors que les autres c'est il n'y a pas de logiciel particulier les autres c'est comme si vous branchez une souris sur votre pc et du coup il a fallu intégrer plusieurs choses d'abord que quand on branche un pistolet chine d'un gun il a fallu que ça lance le logiciel très compliqué modulo quand même que le logiciel fourni les que pour pc il n'est pas par exemple pour les raspberry donc là bas là j'étais en contact avec hendy donc hendy c'est le mec qui fait les pistolets c'est lui qui m'a envoyé les pistolets il en envoyé également à tovarich et il m'a fourni le code source que j'avais besoin parce que il a peur de se faire voler évidemment le code source pour qu'il y ait des copies de son pistolet donc le code est caché mais il m'a fourni les informations dont j'avais besoin quand même pour que je puisse faire marcher sur raspberry et d'autres boards alors une fois qu'on a le logiciel qui est démarré ça marche toujours pas notamment il a une particularité il n'a pas besoin des barres infrarouge par contre il a un autre prérequis il a besoin d'un gros rectangle blanc tout autour de la télé alors on aime on n'aime pas si on n'aime pas il faut repasser sur une wimote et si on n'aime pas la barre infrarouge à côté de sa télé on peut préférer la bordure blanche alors là elle est mise en gros il ya différentes tailles selon la luminosité selon plein de choses qui fait que ça va marcher plus ou moins bien en général si vous n'avez pas trop de lumière dans votre salon vous pouvez mettre la petite en fait ça marche très bien donc les shinden gun c'est une caméra qui va reconnaître le rectangle blanc et du coup qui va fonctionner de base il n'y a rien à calibrer modulo faut quand même l'adapter à votre vue parce que tout le monde visent pas exactement pareil dans le curseur donc il ya le petit bouton il ya une dizaine de boutons et notamment il ya la flèche gauche si vous restez appuyé cinq secondes ça va vous permettre de de calibrer en fait ça va vous mettre les curseurs au milieu vous l'adaptez à votre vue vous tirez c'est calibré ça ça dure deux secondes et ça faire qu'une seule fois précis il ya des gens qui testent et au niveau d'émulation station ça leur convient pas la mire ils peuvent le recalibrer on peut également le faire pendant un jeu donc là il ya eu un premier travail donc ça c'est fabrice qui a dû faire ça qui a mis la bordure blanche dans emulation station et après on l'a intégré alors dans un certain nombre d'autres émulateurs donc alors d'abord dans même et dans tout ce qui est à base de rétroarche donc là sur ces émulateurs là on a une fonctionnalité de bezel donc donc les bezels c'est les décorations super nintendo nes etc sur pour les dessins 4 tiers nous on a profité pour dessiner les bordures blanches et du coup ça permet au synden gun de fonctionner on a également fait dans daphne daphne il a une fonctionnalité pour le synden gun spécifiquement pour lui pour la bordure blanche donc là on utilise l'option pour que ça utilise l'option interne du de la fn du coup il ya quand même d'autres émulateurs tout ce qui est stand alone et qui n'ont pas de fonctionnalité de de barres blanches ou même d'affichage de bezel il a fallu trouver une autre solution donc là la solution elle était toute trouvée donc ça c'est grâce à une idée de de rt sera donc un ancien collaborateur de bateau sera qui avait une idée rien à voir avec les pistolets c'était pour afficher le les bezels sur les émulateurs qui n'ont pas de fonctionnalité de bezels et même d'une manière générale si vous avez été dans les options décoration sur bateau sera depuis peut-être la 34 peut-être la 33 vous avez vu on peut afficher pendant qu'on joue la boîte du jeu le nom du jeu le cpu la rame utilisée on peut afficher un certain nombre de choses en fait il ya un programme sous linux qui au moment où on lance un jeu une application en général n'importe quoi qui est basé sur open gel ou vulcan et qui au moment où on affiche dans la carte graphique on affiche l'image il va modifier les appels système pour aller modifier cette image en live donc par défaut ça affiche le cpu donc ça appelle mango et non pour ceux qui cherchent sur internet et donc ça va vous afficher le cpu la rame tout ce que vous voulez et l'idée de romain c'est à dire bah c'est bien beau le cpu la rame etc mais en fait on pourrait afficher des images dessus et du coup ben là j'ai j'ai lu un bouquin sur vulcan parce que je savais pas faire je savais pas coder ça et open gel c'est un peu plus facile donc j'ai pu le faire et on a modifié mango et au lieu qu'il affiche juste du texte des cpu etc il insère des images et du coup c'est pour ça que sur la nintendo 64 si vous utilisez mupon sur la ps2 sur la wii maintenant vous avez les bezels parce qu'en fait au moment où on affiche l'image la texture est affichée et permet d'avoir ce rendu donc ça sert pour afficher la pochette du jeu en bas à gauche ça sert pour afficher les bezels et du coup pour le synden gun ça tombe super bien puisque du coup ça permet d'afficher le cadre blanc donc en fait le cadre blanc c'est une image qu'on vient coller au moment de l'affichage dans le jeu donc une fois qu'on a ça on a l'ensemble des pistolets qui fonctionne on a le synden gun qui fonctionne alors qu'est ce qui nous reste à faire marcher alors des choses qu'on a fait marcher plus récemment qui sont pas disponible en 35 alors on a les jeux de pistolets sur wii donc les jeux de pistolets sur wii alors bon on a on a dû comme pour beaucoup d'émulateurs on a dû faire des patch puisque les émulateurs ils sont plein de on peut dire de bidouilles mais enfin pas que les émulateurs les bibliothèques pour gérer des cas particuliers alors je vous donne un exemple simple mais c'est pour vous dire le genre de problème qu'on rencontre par exemple dans sdl donc une bibliothèque pour gérer des joysticks le nom technique de la manette de playstation 3 je sais pas comment elle s'appelle contrôleur 3 ou un truc comme ça ça leur plaît pas au mec alors du coup ils ont dit tiens si c'est contrôleur 3 on renomme et on met playstation 3 voilà le problème c'est qu'un autre émulateur comme dolphin par exemple bah lui il laisse le nom ou même il met autre chose quoi alors du coup quand vous configurez votre joystick si tous les joysticks s'appellent pas pareil nous dans patocera on peut pas configurer si chaque joystick se déclare d'une façon différente donc tout ce qui bidouille alors souvent c'est plus de côté esthétique et des choses comme ça nous on est obligé de dégager dans les émulateurs et là notamment sur la wii il ya eu ce petit travail sinon il ya la partie écran tractile notamment qui gênait la partie souris en fait il ya des choses qu'on peut pas faire sur l'émulateur de base de dolphin qu'on a dû modifier une fois qu'on a fait ça donc on peut lancer des jeux sur sur dolphin donc des jeux oui et donc ça marche très bien on a rajouté autre chose parce qu'on aime bien aller encore plus loin les jeux sur wii si vous avez déjà fait des pistolets sur wii ils ont tous une mire et du coup c'est pas très fin c'est pas que c'est esthétique c'est fait pour au début ça aide les débutants par contre côté immersion c'est pas terrible et du coup on a vu qu'il y avait un projet qui existait avant même de parler de ce projet sur dolphin où vous pouvez modifier alors à la volée en tout cas il ya des packs de textures qui existent pour que dans certains émulateurs ça remplace des textures donc il ya plein d'émulateurs qui font ça sur la nintendo 64 typiquement ça sert à jouer à des jeux avec des textures qui ont été faites dans une résolution plus haute pour que le jeu soit plus sympa à jouer sur dolphin donc sur la wii bon il ya ce genre de fonctionnalités et il ya un projet du coup qui utilise cette fonctionnalité non pas pour faire des textures plus jolies mais au contraire pour supprimer des textures et notamment celle des pistolets du coup vous n'avez plus la mire voyez là j'ai plus la mire je peux tirer au pistolet mais on voit plus et bon alors là je ne serai pas très précis dans la position que je suis mais sinon ça permet de jouer au jeu et ça permet de jouer en tout cas au jeu de pistolet sur wii sur la mire donc vous imaginez quand vous êtes avec le sin d'un gun sur la wii en fait d'un côté on vous cache des textures de l'autre côté on vous en rajoute une devant pour le rectangle entre temps on a transformé votre pistolet pour que ça ressemble à une souris en fait finalement à force de faire des petits ajouts on a quelque chose d'assez compliqué mais qui marche très bien et alors qu'est ce qui va marcher d'autre dans les dernières choses alors tiens les choses que j'ai pas encore fait là c'est la prochaine chose que je fais c'est la ps3 la ps3 on devrait arriver également donc là c'est house of the dead donc le 3 je crois on devrait également à une idée tovarici arrive manuellement donc moi j'ai plus qu'à automatiser en fait je n'ai plus qu'à regarder ce qu'il a fait et on devrait également arriver à jouer aux jeux de pistolet donc là c'est intéressant parce que du coup les jeux de pistolet que ce soit donc docents etc c'est beaucoup de vieux jeux on a même si vous regardez je sais plus quel émulateur on a mais on a des vieux vieux émulateurs qui gérait des pistolets dans les années 80 peut-être même peut-être même fin des années 70 mais là du coup on a on a des rendus un peu plus sympa et surtout le fait de pouvoir jouer à quatre ça c'est j'ai pas encore essayé mais ça a l'air bien sympa voilà voilà je voulais vous présenter un petit peu voilà le travail qui a été fait sur batocera sur les pistolets parce que pour le coup bah les gens voient pas forcément bien alors on voit pas le rendu de toute façon je suis pas très bien équipé niveau vidéo pour vous faire un truc sympa mais bon voilà j'avais envie de vous présenter ça puisque finalement c'est des choses qu'on retrouve pas sur les vidéos youtube les vidéos youtube parle beaucoup de comment installer batocera mais bon une fois qu'on en a vu on les a toutes vues voilà je voulais vous parler un petit peu des pistolets et puis j'espère que derrière il ya des gens qui montreront un petit peu à travers des vidéos comment ça fonctionne en jeu pour de vrai merci